On a été complice d'un trafic illégal de plusieurs centaines de millions de dollars. Cette phrase, elle est très exagérée, ne concerne pas tout le monde, mais elle n'est pas réellement fausse pour autant. 90% de ce que je produis sur cette chaîne parle de jeux vidéo. Ce qui fait que la grande majorité d'entre vous qui regardent actuellement cette vidéo a déjà joué à un jeu vidéo et a déjà acheté un jeu vidéo. Et l'industrie du jeu vidéo, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Impossible de savoir combien exactement car chaque source donne un chiffre différent, mais toutes les sources sont d'accord pour dire que ça fait beaucoup d'argent. Et avec une industrie aussi grande, il y a bien évidemment plusieurs moyens de se procurer les jeux. On peut les acheter directement chez les fabricants, aller en magasin pour récupérer une version physique, passer par un marché en ligne qui regroupe des milliers de jeux, la revente de seconde main ou encore le téléchargement illégal. Parce qu'il existe des dizaines de groupes de hackers qui mettent à disposition des versions piratées de différents jeux. Et à côté de tout ça, il reste un moyen de se procurer un jeu vidéo. Le marché gris. Un marché gris, c'est un marché qui est toléré sans pour autant être officiel. Un marché sans lien direct avec le fabricant. On pourrait limite dire que les sites de seconde main, c'est une sorte de marché gris. Mais quand on parle de marché gris, on pense principalement à des sites comme G2A, Kinguin ou encore Instant Gaming. Ce sont des sites où on peut trouver des jeux beaucoup moins chers que sur les plateformes officielles. Regardez, ici on a le même jeu, beaucoup moins cher. Et parfois, on arrive même à trouver un jeu beaucoup moins cher le jour de sa sortie. Vous achetez votre jeu chez eux, ils vous fournissent une suite de lettres et de chiffres qu'on appelle une clé, et cette clé vous la rentrez dans votre launcher de jeu officiel pour activer le jeu. Simple, efficace et surtout pas cher. Et si comme moi, vous avez utilisé ce genre de site, je risque de me répéter, mais on a été complice d'un trafic illégal à plusieurs centaines de millions de dollars. Ah et petit message, sachez que dans cette vidéo, il y a 20 clés de jeux indépendants à gagner grâce à Odoo qui nous sponsorise. Je vous présente Odoo et je vous explique comment gagner votre clé plus tard dans la vidéo, donc restez bien vigilants. La première question à se poser quand on pense à des sites comme G2A ou Instant Gaming, c'est d'où viennent les réductions de ces différents sites. C'est vrai que ça peut sembler étrange qu'un site qui n'a aucun lien avec les studios de développement des jeux vidéo arrive à vendre des jeux avec d'énormes réductions. Parce que pour qu'un commerce assure sa survie, il doit gagner plus que ce qu'il dépense. Prenons un exemple concret. Le jeu Ready Your Note coûte 50€ sur le site officiel du développeur. Et sur Instant Gaming, on peut le retrouver à 29€ et 28 centimes. Autrement dit, une réduction de 41%. C'est énorme. Si Instant Gaming est encore actif aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'argent d'être actif. L'argent pour payer les serveurs de leur site internet. Et s'ils ont de l'argent, ça veut dire que vendre Ready Your Note leur rapporte de l'argent. Parce que vendre à perte, ça arrive. Mais si Instant Gaming ne faisait que des ventes à perte, le site n'existerait plus depuis longtemps. Autrement dit, vendre Ready Your Note 29€ et 28 centimes, ça leur rapporte de l'argent. Donc là, on va prendre la question qu'on avait au début de la vidéo et on la divise en deux parties. D'où vient la version que vend Instant Gaming ? Et comment arrive-t-elle à être moins chère que l'original ? Et bien la réponse officielle, on peut directement la trouver sur le site. Nos clés CD sont officielles car achetées à des distribueurs agréés par les éditeurs. Grâce aux jeux dématérialisés, nous économisons fortement sur les frais d'entrepôt physique et de logistique. Combiné avec l'achat de jeux en grande quantité, tous ces éléments nous permettent d'afficher de tels tarifs. Acheter des jeux à des distribueurs agréés en grande quantité, ce qui permet de vendre moins cher à l'unité sans pour autant vendre à perte. J'ai même été posé la question au support pour Mastery que j'avais bien compris et on m'a bel et bien confirmé que c'était vrai. Donc si tout ça est vrai, au final Instant Gaming ne fait rien de mal et ne cause problème à personne. Alors pourquoi partout sur internet, j'ai trouvé des dizaines de développeurs qui préféraient se faire pirater leur jeu plutôt que de se les faire acheter sur le marché gris ? Parce que oui, moi aussi je l'ignorais, mais il y a énormément de développeurs, en très grande majorité des développeurs indépendants, qui préfèrent que l'on pirate leur jeu au lieu de l'acheter sur ce genre de site. Est-ce que c'est pas super étrange ? Quelle raison pourrait me pousser à préférer le fait qu'on pirate mon jeu plutôt que se le faire acheter moins cher que prévu sur des sites qui utilisent les mêmes méthodes que G2A et Instant Gaming ? Mais là justement, avec cette phrase, je viens de commettre ma première erreur de raisonnement. Vous voyez, Instant Gaming et G2A sont deux sites qui ont le même but, revendre des jeux à bas prix. Mais les deux sites fonctionnent de manière extrêmement différente. Et vous allez voir, il y a seulement une de ces méthodes qui provoque la colère des développeurs indépendants et aussi d'énormes blanchiments d'argent. Nous tous qui avons un jour acheté un jeu vidéo avec cette méthode, nous avons potentiellement été utilisés pour blanchir de l'argent. Je viens de vous expliquer comment fonctionnait officiellement Instant Gaming. Cependant, il y a une autre raison qui justifie des prix aussi bas selon les différents utilisateurs du site. L'achat de clés dans des régions moins chères. Les jeux ne coûtent pas le même prix en fonction de l'endroit où vous les achetez. Il n'y a pas si longtemps, les jeux avaient pour habitude d'être moins chers en Turquie ou encore en Argentine par exemple. Les salaires moyens y sont nettement plus bas, donc si un développeur veut vendre son jeu, il doit adapter son prix pour que les habitants puissent l'acheter. Mais étant donné que de nos jours on achète nos jeux en ligne depuis chez nous, il suffit d'avoir un VPN pour changer de région et se procurer le jeu dans des régions moins chères. La question est donc la suivante, qu'est-ce qui empêche Instant Gaming de faire pareil ? Acheter des milliers de clés dans des régions où ça ne coûte presque rien pour les revendre à des clients européens en se faisant une belle marge de profit dessus. Ça ne cause aucun problème à ceux qui jouent au jeu, juste ça rapporte moins d'argent aux plateformes de vente officielles et donc aux développeurs. Et justement pour bloquer ce genre de pratiques, les prix du jeu vidéo en Argentine par exemple, ils ont explosé. Il y a même des jeux qui ont augmenté leur prix de 4000%. Et cette méthode d'utiliser une autre région pour se procurer de la marchandise pas chère, Instant Gaming n'en parle nulle part sur son site. Et personne ne peut prouver qu'ils utilisent une telle méthode. Donc théoriquement, Instant Gaming ne fait de mal à personne. Mais si on s'intéresse à des sites comme Kinguin ou G2A, c'est complètement différent. Regardez ce que j'ai trouvé. En janvier 2015, des milliers de joueurs ont vu certains de leurs jeux disparaître de leur ordinateur. Pour être précis, les jeux étaient encore installés, mais impossible de les lancer. Tous ces joueurs avaient deux points communs. Ils ont perdu des jeux Ubisoft, achetés sur Kinguin et G2A. Kinguin et G2A, c'est ce qu'on appelle des marketplaces. On va prendre un des deux sites en exemple au hasard. Regardez, je prends une pièce. Pile c'est G2A, face c'est G2A. Ok, pile G2A. G2A, ils ne vont pas acheter eux-mêmes les clés. Ils vont vous mettre en relation avec des vendeurs de clés. C'est un excellent moyen pour des boutiques physiques d'augmenter leur clientèle sans devoir soi-même créer un site, le mettre à jour, l'héberger, etc. Si vous avez un stock de clés, vous pouvez commencer à les vendre sur G2A. Pratique, simple, efficace, mais comme je viens de vous le dire, en janvier 2015, ça ne s'est pas du tout bien passé. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'on découvre ce qui s'était passé ce jour-là. Les jeux avaient été désactivés par Ubisoft parce qu'ils avaient été achetés avec des cartes de crédit volées. Et vous vous en doutez, mais ce ne sont pas les milliers de joueurs qui par hasard avaient tous volé une carte de crédit pour par hasard acheter des jeux Ubisoft. Non, ces milliers de joueurs étaient juste passés par le même vendeur sur G2A. Nous n'avons aucune information sur lui. On pense savoir qu'il est russe, mais en réalité, on n'en sait rien. Et ce jour-là, en janvier 2015, il a disparu dans la nature avec plus de 110 000 livres sterling. Autrement dit, avec l'inflation et la conversion, il a disparu avec 170 000 euros. Et ça, attention, c'est uniquement les ventes qu'il avait fait sur Kinguin. Parce que G2A n'ont jamais accepté de révéler combien de ventes avaient été faites avec ce compte. Donc encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, on ne sait pas combien d'argent a été volé. Et avec cet argent, ce mec a pu faire n'importe quoi. S'offrir des vacances de fou et vivre sa meilleure vie au soleil et sur les plages. Ou peut-être le réinjecter dans des trafics plus sombres. On n'en sait rien. Passer par Kinguin et G2A, c'était un moyen pour lui de voler une immense somme d'argent. Tout en ne laissant aucune piste pour être trouvé. Et donc faire ce qu'il veut de cet argent. Absolument tout ce qu'il veut. Le mec s'est volatilisé. L'éditeur Ubisoft, qui se faisait harceler par les banques, qui eux-mêmes se faisaient harceler par les gens qui étaient victimes de vols de cartes de crédit, a dû désactiver les jeux qui avaient été achetés sur G2A. Ainsi que payer les frais de rétrofacturation aux banques. Oui, parce que la transaction est jugée comme un litige, donc Ubisoft leur doit des frais de gestion en plus du remboursement. C'est ça qu'on appelle les frais de rétrofacturation, ou chargeback en anglais. Et comme Ubisoft se faisait encore harceler et traiter d'arnaqueur parce qu'ils avaient désactivé toutes les clés vendues sur des sites comme G2A, y compris les clés achetées par de vraies boutiques, ils ont finalement décidé de réactiver toutes les clés et essayer de trouver lesquelles étaient réellement vendues de manière frauduleuse pour les désactiver une par une. Regardez-moi ce champ de bataille. C'est un immense bourbier causé par un seul mec qui restera à jamais inconnu. Mais vous vous en doutez, c'est pas la seule fois où ça a dérapé. Regardez ici, en 2016, un hacker brésilien a fait exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de s'en prendre à une grande boîte comme Ubisoft, il s'en est pris à un petit studio indépendant. Un studio qui a dû gérer exactement la même situation qu'Ubisoft, sauf qu'eux, ils ont pas des millions pour gérer les frais de dossier, non. Eux, il suffit de quelques achats frauduleux sur G2A et c'est suffisant pour les mettre en faillite. Et dans ce cas précis, chaque vente frauduleuse devait être remboursée par l'éditeur, plus 30 dollars de frais de rétrofacturation par vente. Imagine, on t'a acheté 1000 clés de manière frauduleuse. Tu vas devoir toutes les rembourser, donc au final t'as rien gagné, et en plus de ça, tu te prends un tacle glissé à la gorge de 30 000 dollars. Suffisant pour éteindre 95% des studios indépendants. Dans le cadre du hacker brésilien, il a pas fait un énorme butin. C'était un studio indé qui faisait des jeux pour un public très particulier, et il s'est pas fait grand chose avec, il s'est fait 500 balles. Ce qui fait que le studio a pas dû payer d'énormes sommes de chargeback, ils ont réussi à s'en sortir, mais c'était suffisant pour créer une peur. La peur de tout perdre. Et c'est pour ça en réalité que les développeurs préfèrent que vous piratiez leurs jeux plutôt que les acheter sur G2A, parce que chaque vente sur G2A, c'est une boule au ventre. C'est la peur de se retrouver avec des banques qui te menacent, avec des gens qui te prennent pour un voleur, des joueurs qui associent le nom de ta boîte à des criminels. Parce que l'amalgame, il est vite fait, et une fois que ta réputation a été salie, tu peux plus rien y faire. Du coup, je me suis moi-même demandé pourquoi les développeurs autorisent leurs jeux à être vendus sur ce genre de site. Et bien en réalité, ils ne peuvent rien faire contre. Quand t'as passé des mois à taffer sur un jeu qui est ta seule source de revenus, quand un client se pointe pour te demander un stock de clés, tu vas pas demander à chaque client de prouver que c'est bien sa carte bleue, que c'est pas un voleur, lui demander une copie de sa carte d'identité. Non, t'es déjà bien content d'avoir des clients, la dernière chose à faire c'est de les emmerder. Et quand tu te rends compte qu'une partie d'entre eux a mis leur clé en vente sur G2A pour deux fois moins cher, bah tu te poses la question. Qui sont les personnes capables d'acheter des jeux et de les revendre deux fois moins cher juste après ? Bah des gens qui doivent faire disparaître de l'argent sale. Des gens qui utilisent ton jeu et des sites comme G2A pour blanchir l'argent de centaines de cartes de crédit volées. Autrement dit, des gens qui vont t'apporter à toi en tant que studio indépendant un maximum de problèmes. Et G2A, ils en ont absolument rien à foutre, regardez. Ils ont proposé de payer dix fois les frais de gestion aux développeurs qui arrivent à prouver que des clés ont été volées de manière frauduleuse. Payer dix fois les frais de chargeback d'un développeur qui s'est fait rouler par un voleur de cartes de crédit. C'est beaucoup trop généreux. Et c'est beaucoup trop généreux parce qu'ils savent très bien que 99% des studios n'ont pas le temps ni les moyens de savoir précisément quelle clé provient de quelle achat, de quelle carte liée à quel acheteur, qui ensuite devient vendeur et qui de base était voleur. Bref, les développeurs ils ont pas les moyens d'effectuer de telles enquêtes sans que ça leur prenne des semaines de travail de temps perdu. Et quand t'as un développeur indépendant qui taffe 40, 50, 60 heures par semaine parce que c'est hyper dur de vivre dans ce milieu, et bien la dernière chose que tu peux te permettre c'est de perdre ton temps. Regardez, encore une fois en 2016, les développeurs de Tiny Bold, ils se sont retrouvés avec 200 000 dollars de leurs jeux vendus sur G2A. Et les banques sont venus les voir en disant « nos clients sont faits voler leurs cartes, l'argent dessus a été utilisé pour acheter vos jeux, ils veulent leur argent en retour. » Et ils ont dû payer les frais de chargeback et faire les remboursements. C'était impossible pour eux dans les 200 000 dollars de clés de prouver lesquels venaient de cartes de crédit volées. Donc impossible pour eux de réclamer la récompense qu'offrait G2A. Et regardez, même quand un jour un studio victime de vente par carte volée a réussi à prouver clé par clé lesquels étaient revendus de manière frauduleuse, G2A, ils l'ont très mal pris. Le studio Vub Software, en 2016, ils avaient fait une liste de 321 clés qui avaient été achetées avec des cartes de crédit volées. Le jeu impliqué, il s'appelle Factorial, c'est leur seul jeu, c'est leur seule source de revenus. Et au total, Vub, ils avaient payé 6600 dollars de chargeback. Donc G2A, avec leur récompense, leur devait 66 000 dollars. 10 fois les frais de chargeback, comme ils avaient annoncé. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas voulu. À la place, ils ont mené une enquête interne et déterminé que seulement 198 clés frauduleuses avaient été vendues sur G2A. Autrement dit, ça réduit la somme de 66 000 dollars à 39 600 dollars. Une somme que G2A a en effet payée en 2020. 4 ans après l'affaire. Ouais, on peut dire qu'ils ont pris leur temps, ils n'étaient pas pressés de payer. Ils ont vraiment tout fait pour réduire et retarder un maximum le paiement. Et tout ce que je vous cite ici, ce sont uniquement les affaires qui ont fait du bruit. Regardez, vous connaissez Subnautica. Moi, j'adore Subnautica. C'est un jeu qui me met extrêmement mal à l'aise à cause de son environnement, à cause de ses monstres. Et pourtant, j'y ai joué des heures parce que c'est excellent comme jeu. L'univers t'absorbe, c'est incroyable. T'as toujours l'envie d'aller encore plus bas. 30 000 dollars de chargeback. Voilà ce que les développeurs de Subnautica ont dû payer à cause de revente issue de cartes volées sur le marché gris. Et du coup, ils ont accusé G2A et ont demandé 300 000 dollars de dédommagement. 10 fois le chargeback, comme promis. Mais ces clés-là n'ont pas été revendues sur G2A. Elles ont été revendues sur un autre site de revente. Impossible pour eux de savoir lequel. Un site qui fonctionne comme G2A. Donc pour les développeurs de Subnautica, c'est juste 30 000 dollars qui disparaissent. Comme ça, sans qu'ils puissent rien y faire. Et maintenant, la question, c'est combien de ventes issues de trafic illégal ont lieu tous les jours sous nos yeux ? Combien de fois on a nous-mêmes acheté un jeu sur un de ces sites qui était en réalité vendu par un voleur de cartes de crédit ? Combien de fois on a indirectement fait du mal aux gens qui produisent quelque chose qu'on aime ? Je ne vous demande pas de réponse à ces questions parce qu'on n'aura jamais de réponse à ces questions. Ce sont des sommes inestimables qui tous les jours circulent. Qui tous les jours passent entre les mailles du filet. 6 000, 30 000, 200 000, 400 000. Tous les jours, les sommes s'accumulent et j'ai à peine parlé d'une poignée de sites. Il en existe des dizaines d'autres qui font circuler des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. La somme totale est incalculable. Diluée dans une mer de sites, revendant un océan de clés. Je n'ai pas envie de dire qu'un stand gaming achète peut-être ces clés à des vendeurs un peu moins officiels que ce qu'ils prétendent. J'ai envie de les croire quand ils disent que toutes leurs clés sont achetées à des gens 100% honnêtes. Au final, tout ce que je sais, c'est que sur des marketplaces comme G2A ou Kinguin, la chance d'être complice de blanchiment d'argent qui pourrait servir à n'importe quoi, elle est bien réelle. Ils font peut-être de l'or mieux pour que ça n'arrive pas, mais on a bien vu que ce n'était pas suffisant. Et je n'ai pas envie de vous dire quoi faire ou de vous dire où acheter vos jeux, mais quand je vois des pépites comme Hollow Knight, Dead Cells, Hades, Subnautica ou Outer Wilds, je me dis que ce sont des jeux qui méritent autre chose que d'être achetés au rabais sur des sites douteux. Des achats qui risquent d'achever leurs développeurs. Et vous vous souvenez, au début de la vidéo, je vous ai dit que cette vidéo était en collaboration avec Odoo. Je me suis dit que ce serait marrant si grâce à eux, on pouvait permettre aux plus attentifs d'entre vous d'obtenir un jeu 1D gratuitement que moi j'aurais acheté auprès des plateformes officielles. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui propose toute une gamme d'applications pour gérer son activité professionnelle en une seule plateforme, sans devoir payer des abonnements à 36 logiciels différents. Et si vous décidez de choisir qu'une seule fonction, c'est totalement gratuit à vie avec l'hébergement et support inclus. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir, je vous explique. Regardez, je sélectionne l'option site web, je complète mes coordonnées, mes couleurs, mon thème, et là mon site est déjà prêt à 80%. Je prends le bloc que je veux, je le glisse où je veux, dedans j'écris ce que je veux, je mets les images que je veux, c'est aussi simple que ça et ça ne m'a rien coûté. Surtout qu'Odoo offre le nom de domaine personnalisé pendant un an. Les 200 premières personnes à trouver le code à remplir au milieu de la page et à suivre les instructions qui apparaissent seront prises dans un immense tirage au sort pour emporter la clé d'un jeu indépendant de leur choix parmi ceux de cette liste. Une clé que j'aurais moi-même acheté sur une plateforme officielle. Parce que je préfère vous offrir une clé achetée au plein tarif sur une plateforme officielle plutôt que de soutenir des sites comme G2A. Et si je peux vous permettre de jouer à ces jeux indépendants tout en supportant les développeurs au maximum, eh bien tant mieux. Toutes les lettres du code sont dispersées à travers la vidéo. Si vous avez vu des lettres apparaître au pif, c'est ça. Et elles apparaissent avec leur emplacement dans le code juste en dessous. Il y aura 20 vainqueurs. Et si vous avez besoin de créer un site internet gratuitement, pensez à utiliser Odoo. Pour ceux qui arrivent après les deux semaines du concours ou ceux qui ont la flemme d'aller chercher des lettres au pif dans une vidéo, si acheter un jeu plein de tarifs c'est compliqué pour une question d'argent, autant attendre les soldes sur les plateformes officielles. C'est déjà une galère de vivre de ces créations, je pense qu'on préfère tous éviter de donner aux développeurs cette boule au ventre. Si de moins en moins de personnes achètent sur ces sites, de moins en moins de criminels l'utiliseront pour blanchir de l'argent. Alors ils trouveront d'autres méthodes. On a bien vu que ce n'est pas ça qui manquait sur internet. Mais si moi j'ai pu avec cette vidéo éviter des personnes qui passent leur journée à créer des oeuvres qui moi me font vibrer, de s'endormir avec la boule au ventre, alors tant mieux. Par contre, c'est pour acheter des jeux Activision, allez-y, eux on les en...